Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Coopération RDC Belgique, le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde sont attendus à Kinshasa le 6 mars prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par le directeur des cabinets du chef de l'état, Guylain Niembo. Dans une ordonnance lue à la radio-télévision nationale congolaise, mardi soir, le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi, a pris deux ordonnances portant à la nomination d'un secrétaire général à la présidence de la République et de trois nouveaux ambassadeurs. Alors que l'inspecteur général des finances annonce une mission de contrôle dans 48 heures à la Commission électorale nationale indépendante pour notamment vérifier combien d'argent a reçu la centrale électorale et à quoi il était affecté, Patricien Tseya, rapporteur de la CENI, réjette toute accusation relative à la surfacturation. Après le titre place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi, a nommé trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo accrédité auprès de la Fédération des Russies, de la République du Kenya et de la République sud-africaine, dans des ordonnances rendues publiques mardi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par les portes-paroles du président de la République, Kassongo Mwema Yamba-Yamba, que je vous propose de suivre. Je viens vous présenter quatre ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance, portant le numéro 22013 du 9 février 2022, porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulaja Binené, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22, 14 du 9 février 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22, 15 du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Ivan Vangu Nguimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Quatrième et dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22, 16 du 10 février 2022, portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Chishima Jean-Jacques. Et c'est communiqué du cabinet du président de la République qui nous est parvenu. Il est annoncé que sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique et Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo dimanche 6 mars au jeudi 10 mars 2022. Le couple royal lacera la tête d'une importante délégation belge, comprenant notamment le premier ministre Alexander Descroe et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmez, ainsi que la ministre belge de la coopération du développement Myriam Kittia. On reste toujours à la présidence de la République pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a doté la mairie de Lumumba-Ville, ex-Onaloa, dans la province du Sankourou, dans l'eau des matériels roulants, informatiques et électriques, rémis solennellement mardi à la cité des lignes africaines, à une délégation de cette nouvelle entité, avec à sa tête sa mère, Micheline Ayaki Anjoudiemo. Un reportage avec la presse présidentielle. Une délégation des autorités de Lumumba-Ville, conduite par le VPM de l'Intérieur Daniel Asselo, a été reçue ce mardi 15 février 2022 par le chef d'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chlombo, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Le chef d'Etat a à cette occasion exhorté les autorités de Lumumba-Ville à travailler dans l'unité et la concorde, avant de remettre quelques outils de travail à madame, le maire de Lumumba-Ville. Il s'agit des générateurs, des matériels informatiques, 5 motos Yamaha DT125 et une Jeep 4x4 pour consolider l'effectivité de l'administration territoriale. Micheline Ayaki, maire de Lumumba-Ville, dit être très satisfaite de ce geste du président de la République. Le président, quand il était à Onaloua, il avait promis qu'il allait nous recevoir à Kinshasa. Chose faite aujourd'hui et telle que vous nous voyez là, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, le président a fait le go et vous avez vu qu'il nous a remis les outils de travail. Et nous allons travailler. Il nous a demandé de rester unis, de prôner l'unité, parce que Lumumba ne divisait pas. Lumumba était nationaliste. De prôner l'unité, de travailler et lui nous soutient et il est derrière nous et prêt à nous écouter à tout moment. Et nous, au travers de vos micros, nous lui disons, nous n'allons pas le décevoir. Nous allons travailler sur tout, qu'il a l'idée du développement à la base, parce que tout part à la base. Et nous, comme nous sommes aussi une grande base, on va travailler. Lumumba-Ville a été créée sur ordonnance 2013 en hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle est constituée des deux collectivités, dont Onaloua et Wemboniama, dans le territoire des Katakokombe, province du Sankoro. En prévision de l'organisation prochaine en RDC de la dixième réunion de chef d'État signataire de l'accord cadre d'Issabeba, le coordonnateur mécanisme de suivi de cet accord, Claude Ibalanqui, a tenu une réunion avec les ambassadeurs de pays membres accrédités en République démocratique du Congo. Ces derniers leur ont confirmé la tenue de ses assises, celui de l'archive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. 24 février 2022, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération totalisera neuf ans d'existence. Neuf ans d'un parcours marqué par des avancées significatives dans la recherche de la paix collective dans la région de Grand Lac. Un anniversaire qui coïncide avec la tenue pour la première fois sur les sols congolais de la dixième réunion de haut niveau, avec la participation de chef d'État des pays membres signataires de l'accord cadre d'Issabeba. C'est dixième sommet et porteur d'espoir pour la République démocrate du Congo, car il y va de l'honneur du peuple congolais et de son président, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a tenu le pari pour les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD d'Issabeba, Claudie Balanqui, qui a confirmé la tenue de ses sommets le 24 février prochain aux ambassadeurs des pays membres signataires de la COCAD. Ce mardi, dans la salle des réunions du ministère des Affaires étrangères, en présence de l'ambassadeur Ileka, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la RDC pays haute attend beaucoup de ses sommets. Les chefs de l'État ont placé la paix et la sécurité à l'est de notre pays et dans la région comme une de ses plus grandes priorités. À d'autres priorités, il y a bien sûr les progrès sociaux, vous suivez les programmes des 145 territoires et autres. Claude Ibalanqui affirme main sur les cœurs qu'il est temps de jeter les ponts entre les pays de Grand Lac pour capitaliser au mieux les opportunités de s'unir pour une paix collective dans la région de Grand Lac. Ce sommet vient à un moment où nous sommes dans l'état de siège. C'est un moment où il y a des opérations conjointes militaires avec l'Ouganda. C'est un moment où la détermination du chef de l'État est à son top, à son pic. Donc c'est un moment vraiment déterminant pour les pays et pour la région. Kinshasa, qui sera la capitale de la Corkade d'Addis Abeba, jetera les bases solides pour cimenter les avancées enregistrées neuf ans après. Bonne coïncidence que c'est justement le neuvième anniversaire de la Corkade. Et ce sommet se tient ces mêmes jours. Donc c'est un double message qui est envoyé. On doit interpeller. Parce que le chef de l'État se demande, pendant neuf ans, qu'est-ce que la région a fait ? Et cette situation qui perdure depuis 25 ans, ça va continuer jusqu'à quand ? Qu'est-ce qu'on attend de la RDC ? Qu'est-ce qu'on attend de tout le monde ? Il faut qu'on en parle. Et ça, c'est la bataille du chef. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo salue les efforts du président de la République, Félix Antoine Seguet de Chilombo, et confirme la participation de son pays à ce 10e sommet. Rwanda va participer avec tous les autres pays membres. Le Rwanda, comme la RDC, souhaite que l'insécurité qui est à l'Est et qui impacte aussi les autres pays dans la région, connaisse une fin, qu'il y ait beaucoup de solidarité dans la recherche de solutions. Donc, notre rapport, ce sera de contribuer à une idée pour que la question cruciale qui affecte l'Est de la RDC, sans doute qui menace nos pays voisins, soit résolue de façon multilatérale, régionale et africaine. Cette rencontre avec les ambassadeurs a balisé le chemin pour la réussite de ce 10e sommet. Le partenaire, comme la Suède, reste disposé à accompagner la République démocratique du Congo et de soutenir les projets de développement. On est là pour accompagner la RDC et les autres pays membres, et aussi garants, bien sûr, justement pour les accompagner dans ces pourparlers, dans ces entretiens, dans ces échanges. Et surtout, et c'est ça qui a été mentionné et souligné aussi aujourd'hui, sur la paix et la stabilité dans la région, mais je pense que, j'imagine qu'il y aura aussi d'autres questions qui seront discutées, des priorités communes qui seront discutées. Je pense que nous, on est là pour, justement, pour continuer à accompagner et montrer notre soutien. Pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo enregistrent des victoires à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mutualisation. Direction la primature, très déterminée à suivre personnellement l'évolution sur le terrain des différents projets de développement lancés par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a effectué mardi une visite d'inspection d'un débarcardaire au port de pêche de Kinkolé. Le maître d'ouvrage est la direction d'aménagement de pêcherie et infrastructures d'apis du ministère de la pêche et lévage. On écoute ici le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. L'objectif de cette descente ici à Kinkolé, c'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche un besoin. C'était fait ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, une chambre froide, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement, selon la recommandation de son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Ciccélique. Donc c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes venus nous assurer que c'est un projet qui évolue bien. Et nous avons échangé, parce que nous sommes ici en présence du ministre de la pêche, qui nous a conduits ici, échangé avec le maître d'ouvrage pour nous assurer que tout évolue bien. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres entraves, c'est un projet qui devrait se réaliser dans les temps. À côté de cela, nous avons constaté qu'il y a un problème au niveau des voies d'accès, à cause d'une tête d'érosion, notamment sur la voie, dans la bretelle, en quittant la nationale numéro 1. Et puis finalement, ici, pour se rendre sur les lieux. Donc nous nous sommes aussi arrêtés à ces points chauds, parce qu'ils sont repris dans le programme Kinshasa Zéro Trou, pour nous assurer que de ce côté-là aussi, ils évoluent. Donc nous, nous devons nous assurer du financement de ces projets, pour qu'ils puissent être rendus à temps, selon la volonté et la promesse de son excellence, M. le Président de la République. Je le disais en titre, face aux propos tenus récemment par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en fait polémique sur une présumée surfacturation d'une facture pour Forama, de la CENI sur l'achat, ou plutôt pour l'achat du charroi automobile des membres du bureau, des allégations que Patrice Anseya, rapporteur de la centrale électorale, a balayées lors de la publication du calendrier électoral de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankou. On écoute les rapporteurs de la CENI dans ses propos recueillis. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons été investis depuis le 26, nous avons prêté serment, il y a eu remise et reprise, et je vous assure, jusqu'à ce jour, les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Les véhicules de fonction, jusque-là, aucun membre ne vous dirait, même le président de la CENI, il utilise son véhicule personnel. Nous avons vu le concessionnaire CFAO, permettez-moi de vous le citer, vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. Nous avons déposé notre co-format au niveau du ministère des Finances. Quant à lui de vérifier si c'est fait ou si c'est fourné, je vous assure que nous avons déposé ces factures et à lui de vérifier parce que nous sommes conscients que c'est une facture réelle que nous avons déposée. Imaginez-vous, il a parlé de véhicules qui coûteraient 30, 40 fois. Prenons l'exemple même d'un véhicule qu'on peut acheter au plus bas prix, 10 000 dollars, fois 30, fois 30 comme il a dit, ou 40. Donc là, on est à 300 000 dollars pour un véhicule. Sincèrement, quand ceux-là disent, est-ce que nous, la CENI, nous sommes prêts, des membres que vous avez ici, nous sommes prêts à rouler dans une bagnole de 300 000. Ici, nous sommes 15 membres de la CENI et les 15 membres aussi, on doit faire même un véhicule à 10 000. On ne parle pas dans les chiffres qu'il a donnés. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Vous avez parlé de la mutualisation, là c'est le sûr. Et au cours d'une interview accordée à votre chaîne, ce mercredi, Maître Papy Maki, coordonnateur national adjoint de la jeunesse d'ensemble pour la République Partie Chère, Moïse Katoumbi s'est dit content de la démarche du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de faire appel à l'IGF pour des enquêtes sur le dossier de la surfacturation de la Commission électorale nationale indépendante. On écoute au micro, on l'écoute ici au micro de Sarah Guéré. Alors si à ces jours, le ministre des Finances estime qu'on a déjà audité ce qu'il aurait déjà eu à décaisser, ou le fonctionnement, ou d'autres besoins, ou d'autres charges, je trouve que c'est normal. Ça ne peut pas vexer la CENI ou le président de la CENI. Et ça c'est de l'un. Mais des deux, ça pose déjà un problème. Lorsque déjà en amont, il y a des soupçons déjà de détournement, il y a des soupçons de surfacturation au niveau de la CENI, « Ah, là déjà nous nous disons, donc si déjà en amont on arrive à surfacturer des factures, ou des charges, ou des dépenses, alors quid alors des élections, ou vous êtes tenté des corruptions par certains candidats, et ça prouve à suffisance que certains animateurs de la CENI sont faibles devant l'argent. Il y a une sorte de cupidité. C'est comme ça que nous, quand nous étions en train de dire, quand nous disons toujours jusqu'à ces jours que, aujourd'hui pour nous, les présidents, l'actuel président de la CENI, moi personnellement pas que Maki, ne nous inspire pas confiance. Nous pensons que ce n'est déjà pas un bon départ. Lorsque déjà l'argent destiné au fonctionnement de la CENI, aux opérations, tout ce qui entoure les élections, on ne veut pas, seul qu'on puisse auditer cela, en tout cas ça pose un problème. Je pense que moi j'encourage les ministres des Finances dans ce sens-là, mais si et seulement si ce n'est pas une guerre d'intérêt, si ce n'est pas une guerre d'intérêt et qu'il l'est fait parce qu'il doit faire ça, moi je trouve que c'est des bons droits. Non, non, dire derrière Félix Zizeké dit non, nous sommes dans l'union sacrée, oui. En plus bref, la haute cour militaire a entamé ce mercredi 16 février le dernier virage de débat au procès du double assassinat de Floribère Chebea et Fidel Bazana. Les partis civils sont prévenus plaider ainsi pour conclure les débats, puis le ministère public fera son réquisitoire, suivi des répliques des partis avant le prononcé du verdict. Tout au long de ces débats qui s'écloturent, plusieurs personnes ont défilé devant la barre sous diverses statuts. Sur le neuf, personne à la barre, trois sont prévenus et six autres des renseignants. Les majors Paul Milamboué est prévenu d'association des malfaiteurs à terrorisme et des certions simples. Jacques Mugabe est également prévenu de même infraction en y ajoutant l'enlèvement transformé à assassinat. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Arrivez à Bruxelles de la délégation de la RDC au sommet UEUA. La délégation de la République démocratique du Congo au sommet qui réunira jeudi et vendredi les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union Européenne et de l'Union Africaine est arrivée mercredi matin dans la capitale belge par l'aéroport d'Abeglag à Zaventen a appris l'agence congolaise de presse. Conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienguen Elle comprend le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Appala, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya-Katemboe. Ce sommet prévu en 2020, cette rencontre a été reportée en 2022 à cause de la pandémie du Covid-19. Elle connaîtra également la participation des représentants des regroupements régionaux d'Afrique comme la SADEC et la CDAO. Poursuivons avec le Forum des Arts qui note un grand titre une conférence des entrepreneurs annoncée samedi à Kinshasa. Une conférence des entrepreneurs sera organisée samedi 19 février 2022 à Sultani Hotel à Kinshasa au but démocratique du Congo. C'est Luc Kabounangou, chercheur et auditeur, qu'il a annoncé mardi vu à un document distribué à la presse. D'après lui, cette conférence rentre dans le cadre de la sous-traitance, plus précisément de la loi numéro 017-001, fixant les règles applicables dans les secteurs privés à l'intention notamment des professionnels d'entreprise. L'objectif, a-t-il souligné, est de réunir ces entrepreneurs sur comment transformer les problèmes en opportunités dans ce sous-secteur. Terminons avec Okapi Kwanetsky écrit « Vaccination contre Covid-19 au cancer oriental, pas de carte de vaccination ni de fiches dans les sites ». Aucune carte de vaccination contre la Covid-19 n'a été délivrée aux personnes vaccinées dans les 140 sites de vaccination qui compte la province éducation orientale alors que la campagne de vaccination s'est clôturée lundi 14 février. Par manque de fiches d'identification dans les sites de vaccination, les personnes se sont faites vacciner sans être consultées ni informées sur les marques des vaccins qui leur ont été administrées, a constaté le rapporteur des radios Okapi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Coopération RDC Belgique, les rois Philippe de Belgique et la reine Mathilde sont attendus à Kinshasa le 6 mars prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par le directeur des cabinets du chef de l'État, Guylain Niembo. Dans une ordonnance lue à la radio télévision nationale congolaise mardi soir, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, a pris deux ordonnances portant à la nomination d'un secrétaire général à la présidence de la République et de trois nouveaux ambassadeurs. Alors que l'inspecteur général des finances annonce une mission de contrôle dans 48 heures à la Commission électorale nationale indépendante pour notamment vérifier combien d'argent a reçu la centrale électorale et à quoi il était affecté, Patricien Tseya, rapporteur de la CENI, réjette toute accusation relative à la surfacturation. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.